Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne FordiDi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer le code d'erreur 43 qui peut se produire lorsque vous essayez de supprimer un fichier de la corbeille. Vous étiez peut-être en train de trier différents fichiers dispatchés aux quatre coins de votre Mac et avez voulu supprimer certains fichiers. Au moment de la suppression, un message d'erreur est apparu, le code d'erreur 43, qui signifie que les éléments que vous essayez de supprimer sont introubables sur le disque. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces pour résoudre ce problème. Tout d'abord, qu'est-ce que l'erreur 43 sur macOS ? L'erreur 43 sur macOS se produit souvent lorsque vous essayez de déplacer un fichier ou bien lorsque vous supprimez un fichier de la corbeille ou de votre disque dur. Le code d'erreur 43 signifie que votre Mac ne peut pas localiser le fichier en question et ne peut donc pas terminer l'opération de suppression. Le code d'erreur 43 peut également se produire lors du transfert de fichier à partir d'une clé USB et que vous essayez de supprimer le fichier en question depuis la clé USB. Alors pourquoi est-ce que vous voyez le code d'erreur 43 ? Plusieurs raisons peuvent en être la cause. La première, cela peut être dans le nom du fichier. Les caractères spéciaux comme arrobase, point d'exclamation, dièse, etc. peuvent induire le code d'erreur 43 sur macOS. La deuxième raison peut être que les fichiers que vous essayez de supprimer sont sur un support de stockage distant qui est monté via un pont réseau sur votre ordinateur. La troisième raison peut être simplement dû au fait que vous essayez de supprimer un fichier qui est en cours d'utilisation par le système d'exploitation ou tout simplement que vous l'avez ouvert dans un autre logiciel. La quatrième cause, cela peut être dû à une erreur sur le disque dur. Le disque dur ou la partition à partir de laquelle vous essayez d'accéder au fichier est peut-être corrompu. Pour résoudre le code d'erreur 43, une première solution est de réinitialiser la PRAM et la NVRAM. La PRAM stocke des informations telles que configuration du système, les paramètres d'affichage, la configuration du disque dur, etc. Il en est de même pour la NVRAM qui elle va stocker des détails relatifs à votre ordinateur, à l'affichage et à d'autres composants liés au système d'exploitation. Vous pouvez réinitialiser la PRAM et la NVRAM en trois étapes simples. Première étape, appuyez sur le bouton d'arrêt pour éteindre le Mac. Deuxième étape, cliquez sur le bouton de redémarrage et maintenez immédiatement foncées les touches commande, option, P et R pendant une vingtaine de secondes. Troisième étape, lorsque vous entendez le son caractéristique d'ouverture du Mac, vous pouvez relâcher les touches. La deuxième solution peut être d'utiliser l'utilitaire de disque pour réparer une partition éventuellement corrompue. Pour cela, recherchez le logiciel utilitaire de disque sur votre ordinateur, puis sélectionnez le volume Macintosh HD. Enfin, pressez le bouton premier secours situé en haut à droite de la fenêtre. Cliquez sur exécuter, puis continuez. Votre Mac va automatiquement lancer l'analyse et essayer de résoudre le problème du code d'erreur 43. Une fois l'analyse terminée, vous suffit de redémarrer l'ordinateur et le problème est probablement résolu. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le fait d'avoir des fichiers verrouillés dans votre campbell peut provoquer l'erreur 43. Une autre façon de résoudre ce problème est d'utiliser un autre logiciel, en l'occurrence le terminal. Pour cela, ouvrez le terminal et tapez la commande suivante. chflags-r, puis indiquez le chemin du fichier actuellement verrouillé et cliquez sur entrer. Cela aura pour effet de déverrouiller le fichier et vous pourrez le supprimer de la corbeille. La quatrième solution est extrêmement simple. Il suffit de forcer le finder à redémarrer. Pour cela, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche de l'interface graphique, puis sélectionnez forcer à quitter. Ensuite, sélectionnez le finder, cliquez sur relancer. Une autre option est d'utiliser le terminal et de taper une autre commande. Cette commande que nous allons saisir est très simple. On va venir taper RM, puis sélectionnez le fichier que nous souhaitons supprimer. Ici, à l'aide d'un glissé déposé, on vient renseigner le chemin de l'image à supprimer de la corbeille et on clique sur entrer. Et ici, on a bien supprimé notre fichier. Après avoir réparé l'erreur de code numéro 43, vous avez peut-être perdu des données dans la manipulation. Si jamais cela vous est arrivé et que vous souhaitez récupérer les fichiers précédemment supprimés par erreur, vous pouvez utiliser un logiciel professionnel comme FordiDig Mac Data Recovery, édité par Tenorshare. C'est un outil professionnel qui vous permet de récupérer les données sur macOS et Windows, ainsi que des périphériques externes comme des clés USB ou des cartes SD. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Comment fonctionne FordiDig ? En quelques étapes. Premièrement, sélectionnez la source de données sur laquelle vous souhaitez effectuer la recherche. Ici, on va sélectionner le disque dur interne du Mac, puis cliquer sur Analyser. FordiDig examine actuellement le contenu du disque dur interne de l'ordinateur pour retrouver les fichiers précédemment supprimés. Ici, on a quelques fichiers qui correspondent à des images. On peut par exemple venir prévisualiser le fichier et cliquer sur Récupérer. FordiDig va créer un dossier dans lequel les éléments auront été récupérés. Et ici, on a bien notre image. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo où nous avons vu quelques astuces pour résoudre l'erreur de type 43 sur macOS. Si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles astuces.